Salut les viewers, c'est la chaise de Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour son épisode de l'épisode de Mass Effect Andromeda. Donc euh... Euh... Ok ? J'en ai pas ! Je sais de sauter, j'arrive pas ! Bonjour ! Bonjour ! Tout fonctionne bien là-dedans, apparemment ! Ouh ! J'apprécie ! Ah ! Je reconnais ! Ça, en vrai, on le fait pas ! 20 000 personnes dans un vaisseau. Incroyable ! Ok, j'imagine que c'est encore moi qui vais tout piloter, tout faire, tout conduire. Ok. C'est moi le chef, mais c'est moi qui fais tout ! Oh, d'accord. Ça va faire du bien de voir des visages amicaux pour une fois. Le Lexus dispose d'une équipe de soutien. Juste ce qu'il faut pour finir la construction de la station et offrir un refuge aux Varches. D'accord. On peut commencer à réveiller nos passagers. Ils ont monté un bar, j'espère. Notre arrivée mérite bien une petite coupe de champagne. Ouais, bah je sens que ça va pas être rigolo, l'arrivée. Après ce qu'on a traversé ? Une petite cuite me ferait pas de mal. Vous n'êtes pas le seul. Ouais, jusqu'ici, c'est rude. On s'en remettra. On a un vrai repas et une douche qui nous attendent. Ils ont tellement des grosses attentes alors qu'on est juste incertain de ce qu'il y a dedans. Nous y voilà. D'accord. J'ai d'autres missions. Alors, attendez, là j'ai des compétences, c'est marqué. J'aimerais comprendre. Ah d'accord, ils ont gagné un level aussi. Ok, cool. SOS, bouclier SOS. Ah non, c'est... 505. Oh putain, ça va plus. Euh... On va mettre des points ici. Qu'elle le fasse plus souvent parce que c'est stylé à regarder. Et l'iam, l'ayam. La grenade frac, c'était sympa. Entraînement militaire, ça peut être sympa aussi. Voilà. Et en termes de défense... Non. Frappe barbare. Ouh. Ouh, ça a l'air stylé tout ça. Ok. Ici. Ok. Il est joli. Décomposé, ça veut dire quoi ? Ah d'accord, ok. Non. Non, 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 non. Il est joli. D'accord. Ah bah je peux pas la décomposer l'omni-lame. Botte de pistolet. Et voilà, je peux pas l'équiper ça ? Tout ça, là. Ça m'intéresserait d'équiper tout ça. Codex, non. Journal, non. Bon bah on y va alors. J'imagine qu'il faudra un endroit particulier. Pas bon signe. Euh, je vois pas de champagne. Où est-ce qu'ils sont tous ? Ah mon dieu. On est sur la station Alien. C'est bizarre quand même. C'est comme si tout était en veille. Si ils veulent nous faire une surprise, c'est réussi. Bonjour Avina. Bienvenue sur le Nexus. Porte d'entrée vers Andromel. Je suis Avina. Intelligence virtuelle. Conçue pour faciliter votre processus d'immigration. Vous pouvez nous dire où se passe le pot d'accueil ? Désolé. Mon code se limite à certaines informations et stimulation d'interaction. Veuillez choisir parmi les réponses pré-programmées suivantes. Euh, l'installation. Une fois la procédure d'immigration terminée, notre personnel vous aidera à choisir la planète de vos rêves. D'accord. Un truc qui va pas. Vis-à-vis de l'immigration. Nous vous demandons de vous soumettre à un bref examen médical afin de nous assurer de votre bonne santé après un si long voyage. D'accord. Nos experts en colonisation vous aideront à trouver votre nouvelle carte d'accueil. Ok. Merci d'attendre votre tour. Des milliers de colons impatients attendent comme vous de commencer leur nouvelle vie Andromelienne. Hein ? Comme ça ? Y'a personne ici. Galaxie d'Andromède. Vous vous trouvez actuellement à plus de 2 millions d'années-lumière de la voie lactée. Aucune forme de vie n'est allée aussi loin de notre système d'origine. Ce qui fait de vous un valeureux explorateur. Le Nexus est situé dans une région connue sous le nom de Secteur Eleus. Ici, vos milliers de camarades colons et vous-même allez réaliser vos rêves de nouveau monde. L'avenir vous attend. D'accord. Le Nexus. Parle-moi du Nexus. C'est le Nexus. Le Nexus sert de quartier général à l'initiative Andromède et ses efforts de colonisation. C'est la première destination pour tous les colons qui arrivent dans la nouvelle galaxie. N'hésitez pas à profiter de tous les services que vous offre le Nexus. Futur siège du gouvernement des colons de la voie lactée. Créer un environnement sûr, stable et prospère est notre premier objectif. On ne dirait pas. Y'a un truc qui va pas. Y'a un truc qui sonne fou là-dedans. Nous sommes en 2018-19. Après avoir passé plus de 600 ans au stade, il est normal de vous sentir désorienté à votre arrivée. Notre personnel médical peut vous aider à traiter tout malaise physique ou psychologique que vous pourriez ressentir. Au moins, elle ne s'est pas trompée sur la date. Mais où est tout le monde ? Fin de la session. C'est tout. Ce fut un plaisir. Merci de consulter le personnel d'immigration pour plus d'informations. Et bienvenue chez vous, à Andromède, où nulle étoile ne brille plus que vous. Temps d'attente pour la procédure d'immigration estimée à erreur inconnue. On est bien avancé. Oui, j'aime pas ça. J'aimerais avoir mon armure. Ah, y'a un truc dans le coin. Terrarium. Equipement hydroponique. Pas passé. J'aurais aimé passer derrière le comptoir et avoir accès à l'ordinateur. Mais apparemment non. Terrarium. Faut pas passer au dessus. Pourtant y'a des vibrations. C'est pas grave. Oui, je sais, c'est par là qu'il faut que j'aille. Caisse de matériel. Humain. Donner organismes de données. Bonjour. Est-ce qu'il a entendu ? Une arche, vous dites ? C'est ça ? Ouais. On vient d'arriver. À ce propos, votre IV là-bas aurait bien besoin d'une mise à jour. Mais... En vous croyez tous morts ? Quoi ? Ou prisonniers ? Ou perdus dans l'abîme ? Ou... Mais vous êtes ici. Vous n'imaginez pas ce que ça représente. Je n'en reviens pas. Bonjour. Milice. Eleus. Pourquoi ça ? Vous êtes la première arche qu'on voit. Après un an d'attente et aucun signe des autres, on a fermé cette zone et abandonné les recherches. Ça fait un an que vous êtes bloqués ? Plus. Venez. Je ne vous explique pas. Pfff. Cette situation est un peu du cul. Dans notre plan a mal tourné. D'accord. On est arrivé il y a 14 mois et on a aussitôt touché un amas d'énergie noire qui nous a dévié de notre trajectoire. Ouais. On y a eu droit aussi. Alors vous comprendrez pourquoi on l'appelle le fléau. On a perdu des sections entières de la station. Beaucoup de gens sont morts. Pas d'électricité, pas de nourriture. Le chaos a duré des mois. Ça a fini par déclencher une rébellion armée. L'ordre a été rétabli, les rebelles ont été bannis. On les appelle les exilés. Tout est rentré dans l'ordre ? Loin de là. Mais maintenant que vous êtes là, le pire est peut-être derrière nous. Pas de nouvelles des autres pionniers ? Pas de nouvelles de qui que ce soit. Des problèmes. On y est. Allez-y. Je veux juste vérifier l'état de la sécurité. Je dois préciser que notre structure de commandement a changé. Des chefs disparus ont dû être remplacés. C'est bien vrai ? On nous a dit de venir au rapport immédiatement. Et personne ne s'attendait à voir départir enfin une marche. Toutes les procédures d'amarrage sont en place. Intégration de l'Hyperion au circuit électrique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? L'équipage de l'Hyperion. Bonne chance. Il est sympa. Je suis Jaroun Tan, directeur de l'initiative. D'accord. N'imaginez pas ce que votre arrivée représente. On nous l'a déjà dit. Après ce qui vous est arrivé, nous voulons vous aider. On manque de tout. Nourriture, eau, toute denrée nous serait d'une aide précieuse. Voici Foster Addison, la responsable des affaires coloniales. Où est le pionnier ? Vous l'avez devant vous. Vous n'êtes pas Alec Ryder. Mon père est mort. Il m'a choisi comme successeur. Alec est mort ? Oui ? Alec est mort ! Vous n'avez pas compris la première fois. C'est toute l'initiative qui est en danger. Les mondes en or n'ont rien donné. Un total échec. Et nous sommes sans nouvelles des autres Arches. Qu'est-ce qu'elles sont devenues ? Aucune idée. Nous sommes presque à court de provisions. Malgré les rationnements, nous n'allons pas tenir longtemps. Nous manquons de bras pour trouver d'autres ressources. Et malheureusement, nous ne pouvons pas réveiller les autres. Avant d'avoir une planète où vivre. Un monde en or. Plus que jamais, nous avons besoin d'un pionnier. Bonjour ! C'est à vous de prendre le relais Ryder. En êtes-vous capable ? Hmm. Mon père le pensait. Mon père me pensait prêt. Si vous lui faisiez confiance, alors croyez en sa décision. Votre père ne sera pas là pour réparer vos erreurs. Eh bien. Quelle hospitalité ? Oh ! T'as une jolie petite voix ! Et une démarche un peu. Je suis gardienne de la station. J'espère qu'ils ne vous ont pas déjà donné envie de repartir. Cela n'a rien de personnel. Mais l'heure n'est pas à la formation sur le tas. J'ai jamais su différencier les hommes et les mâles et les femelles. Un point indifférent pourrait nous être utile. Je voulais juste vous faire part de mes inquiétudes. Faites-en ce que vous voulez. Bulgum et Billy ? Tout le monde est sous pression. Allons discuter dans mon bureau, Ryder. J'aimerais vous donner un vaisseau éclaireur. Je serai ravie de régler les détails avec votre associé. Associé ? Oh oh ! Merci de votre aide. Je vous remercie d'avoir pris ma défense. L'espoir est une denrée rare par ici Chaque lueur qu'on trouve Deut avoir sa chance Oh la tête qui se tape Quelle horreur Mais il n'y a rien On éclaire le vide Putain je vous ai dit que ça a gaspillé de l'énergie Vous avez reçu un objectif Tâche supplémentaire Parler à Tan Parler à Kes Parler à Kandros Je suis pas du tout d'accord avec la consommation d'énergie électrique Addison Oh dis donc A force de m'occuper de tout Pour l'instant j'aimerais juste savoir ce qui est arrivé à Alec Pas comment il est mort J'ai regardé les registres Mais je voudrais savoir ce qui est arrivé à notre pionnier T'en as pas d'importance Je veux pas entrer dans les détails Les choses ont mal tourné Et dorénavant c'est à moi que vous aurez affaire Alec Ryder n'aurait jamais accepté un tel ultimatum Pourquoi devrais-je m'y soumettre ? Nous ne serions jamais partis ici nous Dans la voie lactée je veux dire C'est ici chez nous Ce chantier Je crains que nous n'ayons guère le choix Ryder Espérons que vous donniez raison à votre père Mais après 14 mois de colonisation ratée Pardonnez-moi si je n'y compte pas trop Alors je voudrais dire deux choses Clairement la technique faciale de dialogue De toutes les animations faciales Est extrêmement mauvaise Ca aurait été intéressant d'avoir eu Malgré tout une bonne Un bon doublage Un bon Vous savez On appelle ça des acteurs de doublage Justement parce qu'en fait Ils doivent Autant jouer l'histoire Que la raconter Et là Il n'y a aucun jeu de doublage Je lis un texte Et c'est extrêmement triste Puisque personnellement Je Mets en avant Toujours Dans tous les jeux que j'ai fait Où je pouvais avoir une voix française Par exemple sur Overwatch Je pourrais mettre les voix originales Non Parce que les acteurs de doublage français Mérite d'être existants D'être Parfois très très bons Et ceux choisis ici Ne sont pas du tout Dans le thème Votre relation avec mon père Ca m'intéresse Vous avez appelé mon père Alec Personne ne l'appelle comme ça C'est sa vision Qui a convaincu la plupart d'entre nous De rejoindre l'initiative Ce qui nous en a dit en tout cas Vous étiez amis Ou bien Je ne suis pas votre belle mère Si c'est votre question Je n'étais pas non plus son ami Il m'en voulait de ne pas l'appeler Par son titre Mais n'est pionnier Que celui qui a vraiment découvert Quelque chose C'est un peu comme une directrice De la colonisation Sans colonies Votre pose de directrice Du coup Je supervise les efforts De colonisation Le nombre d'avant-postes Étant actuellement plus bas Qu'escompté Mon influence est limitée Tan se fait un plaisir De me le rappeler J'ai quitté une carrière respectable On dirait une machine Dans une capitale provinciale Seule une nouvelle galaxie Pouvait m'y faire renoncer Et voilà où cela m'a mené Au chômage Votre plan pour les ennemis Un plan a dû bien être établi En cas de rencontre Avec des aliens hostiles On n'était quand même pas aussi naïfs Nous pensions trouver de la vie Pas un ennemi Qui refuse de parler Ils n'attaquent pas Ils désinfectent Ils nous prennent pour des bactéries Pardon Après 14 mois Le lyrisme C'est tout ce qu'il nous reste C'est vous dire J'ignore d'où c'est parti Mais nous les appelons les guerres Kandros pourra vous en dire plus Trop peut-être Vous ne lui faites pas confiance ? Pour nous défendre Si Mais je me méfie D'une influence militaire Grandissante Dans une initiative Soit disant civile Ça c'est intelligent J'ai l'impression d'entendre un robot parler C'est triste Il y a aussi cette technologie étrange Quelqu'un l'a étudié ? Nous avons essayé Pas moi Nos savants Ils sont censés savoir ce qu'ils font L'excuse du moment La technologie trouvée sur Mars C'était plus avancée Mais prête à l'emploi La technologie d'ici Elle pense différemment ? Je ne sais pas Nous avons gardé nos distances jusque là Et vu ce que disent les registres De l'hyperion sur Alec C'est sûrement mieux comme ça Et donc les avant-postes Vous n'avez établi aucune colonie en plus d'un an ? Vous avez fait combien d'essais ? Pas autant que vous le pensez Le fléau Les mondes hostiles Les exilés Les ennemis Il ne s'agit pas seulement de poser nos valises quelque part Nous avons besoin du pionnier et de Sam Pour explorer Évaluer et inspirer L'initiative a fait une promesse Mais Andromède refuse de coopérer Et si elle coopérait ? Un beau tissu de connerie utopique Nous aurions des colonies prospères Le Nexus serait la nouvelle citadelle Tan ne serait pas directeur Moi non plus D'accord Bon Cassez-vous Excusez-moi madame la directrice Ryder ? Pionnier Ryder ? Nous mourrons de pain ici Sans avant-postes pour nourrir l'initiative Autant être mort depuis 600 ans Alec a fait beaucoup de promesses Je n'en ai pas vu la couleur Voilà ce qui vous attend Les gens ne vous feront pas confiance A commencer par moi Prouvez-moi que j'ai tort Et normalement il y avait une phrase ensuite Euh non Alors j'ai deux choses à dire vis-à-vis de cette femme Deux Elle n'existe pas Premièrement Elle n'existe pas Deuxièmement Elle n'existe pas Troisièmement Elle n'existe pas Quatrièmement Elle est mal doublée Cinquièmement Elle est très très moche Sixièmement Elle gaspille l'énergie de mon vaisseau Septièmement Elle n'a rien branlée depuis un an Vu que c'est qu'une directrice Enfin depuis 14 mois Depuis que c'est qu'une simple directrice de merde On la voit attendre que les choses passent J'en suis plus à combien j'en suis Tout ça pour dire que c'est une saloperie Je la sens pas Je l'aime pas Parce que nous on est censé arriver Avec une base terminée Tu vois En termes de promesses T'as un peu chier aussi Nom de dieu Là bas j'ai quelqu'un Crac Bonjour Comment allez-vous madame Keish Quel est votre rôle Quel est votre rôle en tant que surintendante J'ai fait partie de l'équipe Qui a conçu et construit cette station Tu as commencé à la construire tu veux dire Enfin autant que possible dans ces circonstances D'accord Où sont les croganes du coup C'est son espèce Numéro 8 D'accord Numéro 8 D'accord Il a eu peur pour sa place Oh D'accord D'accord Alors pourquoi vous êtes resté du coup D'accord J'espère qu'on saura plus tard Les problèmes actuels Quels sont-ils Quel genre de problèmes Vous avez constaté sur le nexus C'est un vrai merdier Disons-le comme ça Des arches ont disparu Des abrutis ont essayé De se mutiner De prendre le pouvoir Puis d'autres abrutis Ont insulté mon clan Qui est parti Et pour couronner le tout Jeanne Garson La fondatrice de l'initiative A été tuée Oulah Oulah Qu'est-ce qui est arrivé A Jeanne Garson Elle a été tuée Pendant l'incident du fléau Avec un bon nombre D'autres dirigeants T'as non c'est sûrement plus D'accord D'autres problèmes Tu pensais que ça s'était mal passé Sur l'hyperion en arrivant Autre chose On ne peut pas établir D'avant poste Parce qu'on manque de ressources Et de main d'oeuvre Ce qui rend Addison Plus tendu que jamais D'accord Et je ne remercie pas Des dégâts que la station A subi en arrivant Mais d'après certains Ce n'est qu'un détail Mon équipe répare ce qu'elle peut Mais si on ne trouve pas Du matériel rapidement Ça va dégénérer Et vite Bref En fait Dans Mass Effect Sur le nexus Ils jouent à Oxygen Not Included Ils ont que des problèmes Très Et qu'aucune solution A long terme Le problème du génophage N'était pas réglé Ah oui Le génophage Un petit cadeau Que les galariens nous ont fait Il y a quelques millénaires Je vous l'expliquerai après Ah bah non c'est bon Seulement un sur mille Survie à la naissance Voilà C'est ça le problème De cette race en fait Je ne m'étonne pas Que vous ayez du mal A vous entendre Avec les galariens Certaines blessures Restent vivaces Même si mes ancêtres L'avaient bien cherché Ils ont voulu conquérir La galaxie Et les galariens Ont dû réagir Et on ne devrait pas Les considérer Comme seul responsable Non plus Les galariens Ont créé le virus Mais ce sont les thuriens Qui l'ont répandu Imaginez la menace Qu'ils étaient On a tous des choses A se reprocher Mais Andromède Représente un nouveau départ Les miens ont besoin de ça Je suis d'accord Et ici Qu'est-ce qu'il y a Comme conflit entre vous Quatre fois plus quoi Quatre fois plus quoi Le nom c'était mis 1 sur 1000 ou 1 sur 100 Ça fait 40 fois plus Ok intéressant Ça c'est une très très bonne nouvelle Parce que ça fait une vraie évolution Suite à Mass Effect Elle est sympa en tout cas Elle est vraiment très très sympa J'apprécie beaucoup son ton Et ça Ça franchise Simplement C'est Alors Clui des opérations Bonjour Voilà l'habitat 7 La planète qu'on a trouvé Absolument invivable Comme tous les autres mondes Que nous avons trouvé Ryder Nous discutions De votre prochaine expédition Vous me faites confiance maintenant Je croyais que j'étais pas A la hauteur de mon titre La directrice Addison A son avis J'ai le mien Et si vous n'êtes pas d'accord C'est moi Qui dirige l'initiative Et j'ai décidé De vous donner une chance De faire vos preuves C'est pas un gentil Ce fléau nous a donc causé De sérieux ennuis Nous ignorons son origine Mais nos scientifiques Pensent que ça n'a rien de naturel Un nuage d'énergie artificielle Il n'était pas là A l'époque de notre départ Mais il a rendu Tous les mondes en or Inhabitable Il y a aussi les aliens Que vous avez vu Les Kert Ils semblent obsédés Par des structures Éparpillées dans tout le secteur Ils sont prêts A tout pour les approprier Il semble que le meurtre Ne soit pas un concept Exclusif à la voie lactée Le défi maintenant Va être de coloniser Un monde malgré tout ça Celui-ci Eos Comment ? Commencez par augmenter La viabilité de la planète Pour que nous puissions Établir un avant-poste Nous réveillerons alors Plus de colons Plus nous aurons de colons Plus nous pourrons Rassembler de ressources Pour soutenir le nexus Je l'aime pas du tout Il y a six mondes Que nous espérons coloniser D'accord Mais toutes les planètes Que vous avez trouvées Sont inhabitables Comment je peux Un bon pionnier Se ferait un plaisir De relever un tel défi Vous voyez pourquoi Je l'aime pas Il est rien Mais il estime Qu'il est mieux Que les autres Donc si j'échoue Ça ne vous posera aucun problème En fait il a une ambition Démesurée Et pour assurer Cette ambition Ne jouez pas avec moi Bien Bien D'accord Qu'est-ce que... Ça ne va pas Ça ne va pas Ok C'est pas le noir L'espace d'un instant Mais non Ce que je voulais C'était déjà ça On va commencer par On va commencer par cette quête là Je regarde juste On est dans l'épisode Chers amis quand même On est à 27 minutes Ha ha Je vais continuer Un tout petit peu Je vais peut-être Continuer un tout petit peu Ça c'est bloqué On va parler à Atan Vous voyez Il est Je le sens pas Oui c'était quelqu'un Qui n'était pas important Je les retrouverai Ah d'accord Les différentes arches Les arches disparues Vous avez d'autres informations Concernant les arches Qui ont disparu Non Et c'est bien Ce qui me préoccupe Les arches Asari Thurienne Et Galarienne Se sont complètement Volatilisées Si elles ont rencontré Les mêmes problèmes Que nous Avec le fléau Je crains le pire Creusez Toutes les pistes Que vous trouverez Sans les autres arches La mission De l'initiative Est vouée à l'échec D'autres arches Est-ce qu'on attend encore D'autres arches Les carriens Devaient faire partie De la première vague Mais avant leur départ En 2185 Ils ont rencontré Des problèmes techniques Avec leur vaisseau Apparemment Ils devaient aussi Embarquer les drel Les anaris Et d'autres espèces encore Tous ces besoins Biologiques différents Leur ont compliqué la tâche Nous ne les verrons pas Arriver avant quelque temps Pas de soucis Mais c'est peut-être Une bonne nouvelle On aura peut-être le temps De les voir arriver Et de les protéger Officiellement Je dirais que Nous nous en sommes Bien sortis Mais de vous à moi C'est un vrai désastre Le fléau Nous a fait subir De lourdes pertes Dont la plupart De nos dirigeants Pour ton plus grand bien Une bonne raison Le monde continue à se battre Qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Certains malfrats ont profité De l'urgence Pour faire régner la terreur Parmi les civils Une révolte S'en est en suivi Nous avons été contraints De laisser les croganes Se charger d'eux Ils ont écrasé la mutinerie Et les malfrats Ont été expulsés Je pense que ces exilés Eux referont par les deux Leur chef est une hors-la-loi Appelée Sloane Kelly Elle était l'une des nôtres Avant tout cela L'une des nôtres Qui est cette Sloane Kelly ? Elle était responsable De la sécurité du Nexus Au départ Elle s'est opposée A la révolte Mais elle a fini Par embrasser La cause des traîtres Raison Inconnue Vous voyez pourquoi Je l'aime pas ? Les petites gens Je n'ai pas vu Beaucoup de croganes Tant mieux Les croganes Ont exigé Plus d'importance Dans les affaires politiques Ils ne sont pas faits Pour ça Ils ont tout Dans les bras Rien dans la tête Le combat Et les tâches physiques Leur conviennent mieux Comme ils n'ont pas Pu obtenir Ce qu'ils voulaient Ils sont partis Et ton inversion Pour les croganes On en parle ? Comme chacun le sait Leur espèce Est violente Et ignorante Autrefois Ils se sont lancés Dans une guerre nucléaire Qui a dévasté Leur planète Et alors ? Mon peuple a voulu Les éduquer Mais les croganes N'ont jamais pu réprimer Leurs pires instincts Un tempérament pareil Dans Andromède Cela sonnerait Notre fin à tous Tu es la seule chose Qui Qu'est-ce que vous pouvez Me dire sur l'initiative ? C'est la plus grande migration Que nous ayons jamais Pourrait foutre la merde La première fois Que nous nous aventurons Hors de la voie lactée Nous sommes tous partis En quête de liberté De richesse Ou peut-être D'un nouveau départ Nous sommes les représentants Les plus braves De nos espèces J'espère que le nexus Sera le siège De notre gouvernement A tous Alors je veux sortir une phrase Qui va être jolie à dire Et pour moi Je la pense vrai Un professeur Qui désespère D'enseigner à ses étudiants N'est pas un bon professeur Voilà Tout ce que j'ai à dire Sur le On a essayé de les éduquer Mais on n'a pas réussi Qu'est-ce que vous savez Sur les débuts de l'initiative Il est de notoriété publique Que l'initiative A vu le jour Grâce à Jane Garçon C'était une entrepreneuse Sur terre Riche Jeune Pour une humaine Garçon a eu l'idée De l'initiative Au début des années 2170 Il me semble Bien des gens Estimaient Qu'il était impossible De quitter la voie lactée Mais elle a persévéré Et comme souvent Quand il est question De grandes idées Les sceptiques Avaient tort Ça j'aime bien par contre Qu'est-ce qui a poussé La plupart des gens A venir selon vous Chaque colon Avaient ses propres raisons De venir Je pourrais vous trouver Des milliers d'explications Mais tout pèlerin Recherche généralement Le bonheur Ce petit quelque chose Qui leur échappe Décomblera Nous ne pouvons pas Leur promettre De réaliser leurs rêves Mais nous pouvons Au moins les aider A s'en rapprocher C'est un commercial Malgré tout C'est plutôt cosmopolite Le nexus abrite Plusieurs espèces De l'initiative De nombreuses personnes En fait le déplacement Avant les Arches D'accord Nous espérons faire un jour De cette station Le siège de notre gouvernement Dans Andromède Même si je ne suis pas certain De comprendre pourquoi Des crogan sont aussi là Étant galariens Je ne les ai jamais portés Dans mon coeur Et pour l'instant Rien ne m'a encouragé A changer d'avis On a déjà parlé De la version pour les crogan Autre question Votre rôle Si vous êtes le directeur De l'initiative Ça veut dire Que vous êtes le responsable Ici Si on me laissait Faire mon travail Les autres ne me considèrent Pas comme le successeur légitime Bah alors Ça coince Comment est-ce que Les choses arrivent à fonctionner En théorie Keish s'occupe Des opérations physiques Du Nexus Kandros gère la milice Et Addison Les affaires coloniales Je supervise le tout Je fais rien En pratique Nous débattons Ce qui consiste à hurler Les uns sur les autres Jusqu'à parvenir A une décision Les bonjours C'est exaspérant D'où viennent leurs doutes Pourquoi est-ce que Vous leur posez problème Parce que je ne suis pas J.N. Carson Notre fondatrice Était charismatique Excentrique Un vrai personnage Je n'ai pas autant De personnalité Ça se voit T'as un regard Un peu vide En plus t'as les yeux noirs Je ne fais pas confiance La gestion des finances Alors Vous êtes comptable Ne vous y trompez pas Nous avons tous Un potentiel Que nous n'imaginons Même pas Quand j'étais jeune J'étais fasciné Par l'exploration spatiale En avançant dans la vie J'ai suivi une autre voie Quand j'ai entendu parler De l'initiative J'y ai vu Une deuxième chance D'emprunter ce chemin Je n'explore peut-être pas De nouveaux mondes Mais c'est grâce à moi Que vous en avez la possibilité Quand j'étais petit Je voulais être pilote d'avion de chasse Puis après J'ai fait des études de cuisine Et puis un jour Je me suis dit Tiens Je vais monter dans un avion de chasse Et je vais le faire voler Bonjour Bon tu ne sers à rien On l'a compris C'est juste un mec Qui veut avoir son nom Dans l'histoire Je vous en prie Comme vous l'avez dit Nous devons nous entraider Pour assurer l'avenir de tous Oui Si je pouvais Je te tirerais une balle Dans le dos Je ne peux pas Quel dommage Bon Eh bien écoutez Chers amis du coup On va se Il y a un problème Bonjour monsieur Vous allez bien ? Ça va Mes bras ont encaissé le plus gros Ça arrive souvent Ce genre d'explosion Juste après la mutinerie C'était plutôt fréquent Mais ça n'arrivait plus Ces derniers temps J'étais pas là Pendant la mutinerie Vous avez bien de la chance Franchement Je pensais que j'étais terminé Que j'étais juste un peu parano Parano Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous rend parano ? On a eu trois dysfonctionnements La semaine dernière Bah génial en effet Ouais Bon c'est très grave même Ouais Et ça me fait encore plus De réparation au programme Vous l'avez signalé ? Vous en avez parlé à la sécurité Pardon ? De ce que je sais C'est un membre de la sécurité Qui est derrière tout ça J'ai examiné toutes les onaristes Qui me venaient à l'esprit Mais je sais plus à qui je peux faire confiance On dirait qu'il s'est passé bien des choses Avant que l'hyperion arrive à quai On peut dire ça Attendez Mais oui Vous vous êtes forcés mort Du coup Vous n'étiez même pas là Pendant la mutinerie C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure Vous pourriez m'aider Si vous avez le temps S'il s'en prenait Au système essentiel Ouais 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 tout de suite Bien sûr Qu'est-ce que je peux faire ? Ça m'aiderait bien Si vous pouviez vérifier Les autres panneaux Pendant que je répare celui-ci Dac J'ai indiqué le remplacement Sur votre Omnitech Envoyez-moi les données Quand vous aurez fini Dac Chers amis Nous on va cesser la prochaine épisode Merci de l'avoir regardé En tout cas Moi je vais retourner un nouvel épisode Encore par la suite Très très bon jeu Très très bonne série Dommage qu'il est Techniquement soit très en dessous Et que malheureusement Tout ce qui est Doublage Soit assez mauvais Mais bon L'histoire va être présente Les quêtes vont être présentes A mon avis Tout ça ça va être sympa Donc voilà Salut les gens C'était Marcus Bonus Dans la Playroom A plus pour d'autres aventures Dans Andromède Sous-titres par Jérémy Diaz